aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de comment devenir développeur senior donc si vous êtes un développeur qui avait débuté en entreprise peut-être ça fait un ou deux ans que vous cherchez à passer au next level ou bien si ça fait plusieurs années que vous êtes déjà en entreprise et que vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas de promotion et tout ou finalement si vous êtes quelqu'un qui est simplement intéressé par savoir comment dresser votre carrière comment faire en sorte de pouvoir rapidement gravir les échelons en entreprise restez jusqu'à la fin parce que je pense que cette vidéo va vous intéresser parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez beaucoup parlé dans l'industrie on pense qu'il s'agit juste de maîtriser les langages d'avoir plein de certifications de gauche à droite mais devenu un développeur senior c'est quelque chose qui demande beaucoup 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 de discipline beaucoup de motivation et surtout de connaissance connaissance de qu'est ce qu'il faut faire pour arriver à atteindre cet objectif là un de mes menteurs aime bien dire si tu ne te fixes pas d'objectif tu ne vas jamais arriver à atteindre quoi que ce soit dans ta vie ok un rêve sans plan reste un rêve ok une envie de réussir sans objectif n'est qu'un rêve également donc on va parler de ça et voilà je partage mon écran vous allez voir de quoi il s'agit c'est un truc que j'ai vu sur internet une image que j'ai vu sur internet que je vais partager mais vous parce que je pense que ça ça à quoi sont parfaitement ce que je voulais partager avec vous donc voilà l'image ok la première chose que vous devez faire si vous voulez être un développeur senior c'est d'abord d'être à l'aise avec les outils de collaboration ok de collaboration sont zoom slack confluence microsoft teams jara pourquoi parce que en entreprise vous allez devoir beaucoup communiquer avec les autres acteurs métiers ça peut être votre boss ça peut être tous développeurs ça peut être des product manager ça peut être des customers access manager les gens qui s'occupent du côté client ça peut être des personnes qui sont non techniques ok vous allez devoir chaque jour partager des choses grâce à ces outils de collaboration et moi une astuce que je vais vous donner que vous devez noter dans cette vidéo c'est que chaque jour avant de finir votre journée faites un résumé de ce qui s'est passé dans la journée ok que ce soit de vos succès ou de vos échecs ou de vos progrès ou vous en êtes peut-être dans le projet par concernant le projet sur lequel vous travaillez faites ça c'est c'est quelque chose que je me suis habitué à faire et aujourd'hui qui paie ok donc c'est la première chose que vous devez faire vous devez être à l'aise avec ceux ci de collaboration la deuxième chose c'est d'être à l'aise avec un langage de programmation un ou deux langages de programmation je dirais ok mais je ne dirais pas un seul ou deux je dirais qu'au final vous devez être capable de pouvoir switcher parmi les langages en fonction de ce que votre entreprise aura besoin en fonction de ce dont on a besoin besoin je répète vous devez être suffisant vous devez maîtriser les bases de façon à ce que vous puissiez switcher facilement de langage et les entreprises aujourd'hui quand je lis leur blog qui n'utilisait pas go le langage go qui aujourd'hui l'utilisent et après entreprise je pense qu'il y avait qui à 20 ans et ça n'utilisait pas des frais moi comme réagi est ce mais qui ont switché à réagi est ce pour ces que les développeurs qui travaillent dans ces entreprises là ont décidé de voilà comme l'entreprise a dit on va aller en réagi est bon moi je vais démissionner tout non ils ont dû montrer ils ont dû manifester cette capacité là à switcher parmi les langages vous devez être capable de switcher dans parmi différents langages la troisième chose donc que vous devez être capable de faire c'est d'être bon tout ce qui est développement et puis à vous devez être capable de créer des api qui sont sécurisés qui sont capables de communiquer avec des bases données et qui respectent les protocoles standard ok que ce soit le reste et puis à le dj ap ici ou bien le grave qui est que ça c'est je pense qu'il dirait que c'est quelque chose d'inévitable complètement inévitable un senior il peut te dévoiler une épée qui va correspondre au standard et je n'y en ne peux pas le faire la quatrième chose c'est être à l'aise avec tout ce qui est web server ok les web serveurs ça peut être des serveurs locaux quand je dis locaux ça peut être des serveurs des besoins normaux comme les hostinger comme les ovh et tout ok et lw lws j'ai oublié le nom si je pense que c'est des belges français ngx ok apache etc vous devez être également les avec les serveurs clouds comme et d'abelle us ou google cloud ou kubernetes ok kubernetes c'est un outil qui est très populaire surtout aussi aux états unis et d'abelle us vous connaissez google cloud vous connaissez sûrement voilà être soyez à l'aise avec le cloud en général une fois de plus si vous avez maîtrisé les bases pour switcher d'une technologie techno à une autre ça sera pas compliqué donc maîtriser les principes du cloud et vous serez à l'aise même chose pour le poulet serveur web ok ça c'est la quatrième chose la cinquième chose à faire c'est connaître tout ce qui est authentification et testing authentification je parlais de développer une épia et qu'on voulait s'excuser une épia et l'authentification est une part de la sécurisation et dans l'authentification vous allez devoir apprendre tout ce qui est jwt ok token les cookies l'authentification aux autres c'est des choses dont je vais pas élaborer sur lesquels je ne vais pas mettre dans cette vidéo mais vous pouvez faire des recherches là dessus pour les notes et à l'effet des recherches ok le testing le tilly les tests unitaires les tests d'intégration les tests de performance etc c'est les choses que vous devez connaître je ne suis ne doit pas être des sujets vagues et c'est les choses sur lesquelles vous vous devez travailler ok c'est vraiment un prix qui les basent donc ça c'est la cinquième chose la sixième chose c'est les bases de données soyez à l'aise avec les bases de données relationnelles qu'on pense qu'on est ce qu'il a et soyez à l'aise avec les bases de données non relationnelles comme mango db cassandra redis etc et je parle de ça dans le podcast dans le podcast tech patrie avec mon mentor la saison 2 va bientôt sortir je vous invite à aller fin des recherches youtube tapé tech patrie t e c p a t r i et vous allez avoir accès au podcast abonnez vous parce qu'on parle de ce genre de choses là énormément ok ça fait beaucoup déjà les gars je sais mais en réalité c'est pas beaucoup je vais vous expliquer pourquoi à la fin de cette vidéo là la septième chose à faire c'est bon avec tout ce qui est cacd vous devez avoir des notions ici ici dit ok ça ça doit être la base la huitième chose à faire c'est être à l'aise avec tout ce qui est d'être structurel et agroïd ok les tableaux les stars clés qui ou les links liste les graves des rips voyez et comment performer comment optimiser l'agroïd c'est quelque chose avec lequel vous devez être à l'aise ok ensuite neuvième chose système design il fallait plus c'est quelque chose dont je parle énormément ok parce que en tant que seniors on va juste vous donner un problème vague ok un problème métier lié à votre entreprise liée au business dans lequel vous évoluez et à partir de là vous allez devoir trouver une solution en termes d'application et les gars je vous dis et quand vous devez trouver la solution vous devez faire en sorte que la solution soit la meilleure possible en termes de qualité et prix parce que prix vous avez de vous utiliser des outils pourquoi j'ai pas le prix le devait utiliser des outils qui sont payants après des serveurs cloud ça peut aider des technos pour servir un but bien précis vous allez devoir savoir quoi faire exactement le système design c'est très 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 important ok donc ça c'est le 9 pour le 10 vous devez travailler avec tout ce qui est 10 ans par l'est le factory stratégie de pnc injection observer façade c'est les choses avec lesquelles vous devez être à l'aise et la onzième chose c'est les outils de l'intelligence artificielle c'est la base je suis quelqu'un qui suis qui est pour la technologie non contre la technologie ok vous devez ça vous vous devez j'utilise copain dans tous les jours vous devez savoir comment utiliser copain note vous devez savoir comment utiliser chat jpi tout bien gemini vous devez être bon tout ce qui est point engineering comment obtenir rapidement ce que je veux grâce à l'intelligence artificielle le lynch en boutique ou permet de développer des désirs ou de vêtres à l'aise avec ça aussi donc ça c'est le chemin à parcourir pour passer de juniors à seniors développeurs je sais que c'est beaucoup l'écran mais comme j'ai dit voilà une astuce que vous pouvez implémenter dès maintenant vous allez pouvoir rapidement être pouvoir toucher tous ces points là rapidement et c'est ce qui m'a aidé je vais vous le dire il faut que vous puissiez travailler sur un projet personnel je ne dis pas de travers sur un projet qui va vous rendre millionnaire ça peut ne pas vous le projet peut ne pas vous rendre millionnaire une chose est sûre si vous choisissez un projet personnel qui est assez complexe vous allez parcourir tous ces éléments de comment je parle d'un problème ok je vais développer une application de e-learning dans laquelle je vais mettre des cours et tout vous écrivez votre problème de façon claire et précise comment passer de ce problème là je définis mes spécifications comment passer de ce problème à je crée un plan qu'est ce que ce plan doit contenir quels sont les techniques que je vais choisir et c'est là que vous allez parler du système design comment je disais le truc le rendre optimal vous allez choisir le techno comment vous allez définir les milestones comment vous allez faire les tests comment vous allez faire tout ce qui est design par c'est des choses que vous allez voir à mesure que vous allez développer et que vous allez traverser ce projet là je vous promets c'est la meilleure chose à faire c'est quelque chose qui peut vous prendre trois ou six mois mais je vous promets voilà pourquoi je suis quelqu'un je suis pas forcément en thème je pense pas que c'est forcément le nombre d'années qui fait de quelqu'un un senior ça fait partie de ce qu'il faut parce qu'il faut avoir travaillé suffisamment longtemps sur un sujet mais c'est surtout l'exposition assez à toutes ces différentes notions qu'on vient de voir qui va faire de vous un senior donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao